Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on a tous suivi l'affaire Iqusen, cet imam, youtuber, proche des frères musulmans, fichiaise depuis un an, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pour des propos, je le rappelle, haineux envers les valeurs de la République, dont la laïcité. Arrêté d'expulsion qui avait été suspendu par le tribunal administratif de Paris et qui a été confirmé par le Conseil d'État le 30 août. D'ailleurs, c'était une grande victoire selon le ministère de l'Intérieur. La décision du Conseil d'État vient souligner les moyens de nous séparer des personnes qui tiennent un double discours, qui en fait tiennent et activent des propos complotistes, xénophobes, homophobes, antisémites, contraires à la dignité des femmes ou aux valeurs de la République. Je pense que c'est un point très important et qu'aujourd'hui nous avons une grande victoire pour la République. J'ai d'ailleurs demandé au service du ministère de l'Intérieur et au préfet de la République de pouvoir me proposer des possibilités d'expulsion de personnes qui sont étrangères et tiennent ces discours de haine parfois depuis très longtemps sur le territoire de la République et dont les lois ne nous permettaient pas jusqu'à présent de les expulser. Alors une grande victoire, certes Gérald Darmanin, mais qui finit un petit peu en eau de boudin, pardonnez-moi l'expression, car l'imam Iqsien est désormais introuvable, nous l'avons tous suivi également. L'arrêt d'éloignement n'a pas pu être appliqué, même si Gérald Darmanin considère malgré tout que l'islamisme radical est en fuite. L'islamisme radical est en fuite, c'est une très bonne chose. On devrait se réjouir. Vous savez, le pire aurait été que le Conseil d'État donne tort au ministère de l'Intérieur. Alors c'est ça, l'islamisme radical est en fuite et puis l'imam est en fuite aussi. Tout le monde est en fuite. Alors voilà, c'était la première décision du Conseil d'État du 30 août. Et puis il y a celle-ci, la plainte de la griffe avec cet imam Mohamed Tatayat de nationalité algérienne qui a été condamnée le 31 août dernier par un arrêt de la 3e chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Toulouse pour ses propos antisémites tenus le 15 décembre 2017 lors de son prêche aux fidèles de la grande mosquée de Toulouse. La Cour lui a donc infligé une peine de 4 mois de prison avec sursis ainsi que la condamnation à payer la griffe d'une part une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et de l'autre 2000 euros au titre d'un frais irrépétible exposé par les partis civils. Alors voilà, donc deux actualités à un jour près, le 30 août pour le Conseil d'État et le 31 pour cette Cour d'appel de Toulouse. Et au vu de ces deux actualités, on comprend que cette bataille contre l'islamisme n'est certes pas gagnée mais que les institutions, les cours de justice commencent à s'orienter dans la reconnaissance du danger islamiste. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on va assez loin ? Est-ce que les choses sont prises en main ? C'est le sujet de cette table ronde pour laquelle j'ai deux invités. Bernard Anthony, bonjour. Vous êtes président de l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'identité française et chrétienne. Donc c'est à griffe qui a porté plainte contre l'imam Tathayat. Et donc association qui a été fondée en 1983. Nous sommes également avec François Puponi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien maire de Sarcelles, ancien député du Val d'Oise et auteur de ce livre Émirat de la République et également Lettre à mes compatriotes musulmans aux éditions du Cerf. Alors tout d'abord peut-être François Puponi concernant ces deux décisions qui se sont succédées à un jour près. Est-ce qu'elles vont toutes les deux, vous pensez, dans le bon sens ? Oui, il était temps qu'effectivement un certain nombre de personnes qui tiennent des propos antisémites, homophobes, xénophobes soient condamnées. Donc l'État a fait sa part du chemin, l'association a griffé également. Pour l'État et pour M. Koussen, c'était un peu tard puisque les propos ont été tenus il y a bien longtemps et que pendant des années, nous n'avons, en tout cas les services de l'État n'avaient pas forcément réagi. Donc bien sûr que c'est une bonne chose. Alors, est-ce que justement Bernard-Antoni, vous pouvez nous rappeler un petit peu votre combat, le combat mené par la griffe contre l'imam Tathayat ? Oui, alors l'imam Tathayat, présentons-le d'abord, il est fonctionnaire de l'État algérien. C'est une première chose. En France, en précisons-le bien. Il est fonctionnaire de l'État algérien, il est en France depuis 37 ans. Mais il n'a pas tout à fait appris à parler le français puisqu'il exige, pendant ses procès, un traducteur. C'est ce qu'il dit, il dit qu'il ne comprend pas le français. Bien entendu, on est en pleine tatayate sur ça et un certain nombre d'autres choses. Parce que l'imam Tathayat, on le voit bien, parlant avec ses avocats, dont maître William Bourdon, qui est un personnage dans son genre. Parlant avec ses avocats, il s'exprime en parfait français. Mais c'est un tout petit peu une manière d'exigence, de domination, de dire, moi, je veux mon traducteur. C'est imam Tathayat, donc, s'est rendu coupable de discours dans lequel... Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, ça serait long. Il est imam de la grande mosquée de Toulouse. Mais il s'exprime, selon les auditoires, avec des manières quand même très différentes. Ce qui fait qu'il est un artiste du double langage. En première instance, à notre grande surprise, il n'avait pas été condamné. Il avait été relaxé. Le parquet avait fait appel, nous aussi, et d'autres organisations aussi. La cour d'appel, donc, s'est prononcée. Alors, sur quoi a-t-on poursuivi l'imam Tathayat ? Je ne vais pas tout dire, il y a plusieurs discours, ça serait long, ça serait fastidieux. Mais notamment, sur le fait qu'il a cité un hadith. Alors, je rappellerai, si vous voulez, ce qu'on entend par hadith. Mais un hadith qui est le suivant. Alors, selon Allah ben Umar ou selon Abu Huraira, parce que les hadiths, pour être authentifiés, ils exigent une chaîne d'interprétation, une chaîne de transmission. Alors, voilà, le messager de Dieu a dit « Vous combattrez les juifs, si bien que si l'un d'eux se cache derrière une pierre, la pierre dira « Serviteur de Dieu, voici un juif derrière moi, tue-le ». Le hadith suivant, c'est la même chose, on ne va pas répéter, parce que quand on est devant la collection des hadiths, en l'occurrence, il s'agit d'Albocari, là, donc, il faudrait, on joue de l'accordéon, c'est ça la phrase essentielle. Il y en a d'autres chez Liman Tatayat. Mais l'imam Hikyoussène aussi a été accusé de propos antisémites. Oui, oui, mais ça, moi, je ne connais pas le dossier de Liman. J'ai lu, comme tout le monde, cette année, Liman Hikyoussène. C'est ça. Pour ce qui est de Liman Tatayat, donc, lui, pour l'instant, il n'est pas en fuite. Je ne pense pas qu'il le soit. Il a annoncé, ses avocats ont annoncé qu'ils iraient en cours de cassation. Voilà donc où nous en sommes avec Liman Tatayat, qui avait prononcé cela devant, dit-il, 3500 personnes. Ce qui n'est quand même pas rien. Oui, tout à fait. En 2017, donc, c'est ça ? En 2017. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une demande d'expulsion. Alors, c'est vrai que le dossier Hikyoussène fait beaucoup plus parler de lui, puisque derrière, il y a Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a décidé aussi d'en faire un instrument de communication. Ça y est, le bras fort de la République, lutte contre les dérives religieuses. Nous sommes là. Bon, malheureusement, c'est un peu un flop pour lui dans cette communication. François Puponi, est-ce que vous considérez que Gérald Darmanin, ici, a fait une erreur, peut-être en surcommuniquant sur ce combat ? Un combat qui, peut-être, doit être mené plus discrètement, je ne sais pas, et qui, peut-être, devrait d'abord être plus sérieusement réglé avant d'être communiqué ? Non, écoutez, le ministre de l'Intérieur est dans son rôle. Il fait, effectivement, de la communication, il fait de la politique. Il a voulu faire passer le message assez fortement, à la fois auprès des Français, mais aussi auprès des personnes concernées, que, voilà, l'État ne serait maintenant intransigène, n'accepterait plus quelque chose d'inadmissible. Parce que, rappelez-vous, pour l'imam Yannick Hussède, il est tenu les propos il y a plus de dix ans. C'est-à-dire que, pendant dix ans, les services de renseignement savaient, le préfet savaient, et, contrairement à ce qu'a pu dire le ministre, d'ailleurs, ce n'est pas la nouvelle loi sur le séparatif qui a permis son expulsion. Le Conseil de l'État, c'est clair, c'est une loi ancienne. Et, de toute façon, les propos antisémites de notre pays sont condamnables depuis bien longtemps, bien avant cette loi. Et donc, les services de l'État auraient pu, pour ne pas dire, auraient dû déjà fortement, non seulement sanctionner cet imam, demander à la justice de le sanctionner, et éventuellement déjà proposer de l'expulsion. Donc, le ministre a eu raison de dire, haut et fort, d'ailleurs, ce qui est un peu terrible dans sa communication, il a été obligé de dire qu'il avait demandé au préfet d'être plus attentif à tout cela. Tout en attendant que, précédemment, les préfets étaient peut-être moins portés à traiter ce genre de dossier. Donc, finalement, la communication de Gérald Darmanin ici est peut-être vraiment utile, dans le sens où elle permet aussi d'envoyer un signal et aux institutions administratives et aux cours et aux juges administratifs, et également, pour les concerner, notamment, savoir qu'aujourd'hui, on ne rigole plus, on va dire, avec l'islamisme. Est-ce que, finalement, c'est aussi important d'avoir communiqué ? Bien sûr, mais je crois que le message était important, il fallait le dire. Alors, sincèrement, on a tous été plutôt agréablement surpris de la décision du Conseil d'État. Ce n'était pas gagné, loin de là. Puis, d'ailleurs, en première instance, le ministère de l'Intérieur avait été débouté. Donc, oui, effectivement, c'est à la fois une décision courageuse et un peu nouvelle de la juridiction administrative. Et puis, je répète, c'est la volonté du ministre qui est affirmée et on ne peut que le saluer. Donc, vous considérez désormais, comme l'a dit Gérald Darmanin, que cela va faire jurisprudence pour la suite et qu'on est vraiment entré dans une nouvelle, on va dire, une nouvelle ère, en tout cas, dans ce combat contre le fléau islamiste ? Bien sûr, c'est-à-dire que maintenant, on connaît comment ça se passe. Les services de renseignement sont attentifs aux prêches qui peuvent être tenus dans un certain nombre de mosquées ou de lieux. Et ils doivent en référer immédiatement, bien entendu, au préfet qui doit immédiatement prendre des mesures en saisissant la justice, d'abord en proposant l'exclusion. Alors, attention, comme l'a dit le ministre, cela ne concerne que les personnes étrangères, puisque, bien entendu, il n'est pas question d'expulser un Français. Par contre, si un Français devait tenir de tels propos, il pourrait être condamné sur le sol national. Alors, on continue de parler dans cette lutte contre l'islamisme avec cette proximité de deux décisions de justice, le 30 août pour l'imam Iqusen et le 31 août, la cour d'appel de Toulouse, pour l'imam Mohamed Datayat. On continue d'en parler, puis on va voir justement ce qui va évoluer pour la suite dans ce combat. Est-ce qu'on va encore assez loin ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? On continue d'en parler, mais il est 8h pile et c'est l'heure de faire un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Et deux décisions de justice à un jour d'intervalle. Le 30 août, la décision du Conseil d'État de valider l'arrêt d'expulsion de l'imam Iqusen. Et puis le 31, cet arrêt de la 3e chambre des appels correctionnels, la cour d'appel de Toulouse, qui condamne l'imam Mohamed Datayat à 4 mois de prison. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Bernard Anthony, président de l'Agriffe, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'identité française et chrétienne. Et vous êtes également auteur, je vais citer votre livre, de l'Islam ou la soumission au prophète, les adites de Mahomet, un modèle de vie pour le 21e siècle. C'est un point d'interrogation. Et c'est aux éditions Godefroy de Bouillon. Et puis je suis toujours avec François Puponi, ancien maire de Sarcelles, ancien député du Val d'Oise, auteur de Émirat de la République et récemment de ce livre, « Lettre à mes compatriotes musulmans » aux éditions du Cerf. Alors plusieurs choses ont été abordées. François Puponi, vous nous expliquiez, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet, que Gérald Darmanin lui-même regrettait finalement que le préfet n'allait pas assez loin en général et que là il insistait pour que cette fois-ci la décision soit respectée, etc. La question c'est finalement, comment ça se fait que le préfet, les préfets, les institutions n'aillent pas assez loin sur ces questions ? On peut aussi se poser la même question sur les services de renseignement. Comment on peut expliquer, encore une fois, bon, tout le monde a beaucoup développé sur ce sujet, mais que l'imam Iqusen n'ait pas été plus suivi que ça, alors qu'il était quand même fiché S et qu'il a pu finalement prendre la fuite ? Ce que je peux témoigner, parce que j'ai un peu été concerné par ces sujets pendant toutes mes années de mandat, pendant presque 25 ans, les services de renseignement font un travail exceptionnel. Ils savent exactement ce qui se passe, les rapports sont faits. C'est quand ça arrive au niveau préfectoral, voire au niveau national, que les choses ne se passaient pas normalement. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de manque de volonté, d'incapacité à faire. Sur le fait que l'imam n'ait pas été suivi, enfin tout le monde l'a dit, il y a des milliers de personnes fichées dans notre pays, les services de police et les services d'enseignement sont dans l'incapacité de les suivre tous les jours, 24h sur 24. On sait très bien qu'on a une incapacité à avoir un suivi et que l'imam, qui est quelqu'un d'organisé et d'intelligent, avait organisé sa fuite. Et que nous sommes dans une démocratie qui fait qu'on ne peut pas interpeller d'une manière préventive quelqu'un qui n'a pas été condamné en pensant qu'éventuellement le Conseil d'État lui demandait d'excuser. Et puis l'intérêt, c'était qu'il quitte le Théâtre national, ce qui a été fait. Donc voilà, c'est sûr que ça peut entre guillemets peut-être choquer les Français, mais je répète, il n'y avait aucune raison pour les services de renseignement et encore moins pour les services de police d'interpeller l'imam qui éventuellement était en train de partir à l'étranger avant une condamnation qu'il n'était pas intervenu. Sauf qu'en fait, il n'est pas parti dans la direction souhaitée. Oui, mais ce qu'on voulait... Il est en Turquie aujourd'hui. Voilà, ce que voulait le ministre, c'est qu'il ne soit plus sur le sol français. Il ne l'est plus. Et donc qu'il ne peut plus, à partir du territoire national, faire ses prêches. Après, effectivement, on peut comprendre, mais je répète, nous sommes dans une démocratie et la police n'est pas là pour suivre des gens qui n'ont pas été condamnés 24 heures sur 24, même s'ils sont fichiers. Mais vous, vous rappelez tout de même que du côté de la préfecture, les services de renseignement font parfaitement leur travail, mais du côté de la préfecture, il y a comme une mollesse, en tout cas. Il y avait en tout cas une mollesse sur ce sujet-là. On va voir si ça évolue beaucoup avec ces dernières décisions et ces dernières communications. Bernard-Antony, je voudrais qu'on parle de votre décision de justice, de cette décision de justice qui vous concerne. Est-ce que vous considérez que 4 mois de prison, c'est bien, c'était une bonne... Écoutez, en tout cas, c'est mieux que la relaxe en première instance. Là, donc, il y avait une plainte commune d'un certain nombre d'organisations et du parquet, mais là, en quelque sorte, l'imantataillat a été démasqué. Parce que je peux vous citer ici, c'est l'exemple même de ce qu'on appelle la taqiyya en termes islamistes, c'est-à-dire cette autorisation donnée dans le Coran, qui se répète dans les radices, de pouvoir tenir un double discours au nom de l'intérêt supérieur de l'islam. Donc là, l'imantataillat s'est révélé être un artiste du double discours. Ça avait déjà été donné dans un certain nombre de journaux. Il est très émouvant, cette image, parce que lors de l'inauguration de la grande mosquée de Toulouse, ceux qui assistaient, le maire, l'évêque, etc., avaient tous été émus de cet imant si beau, si gentil, etc. Et puis, quelques jours après, la traduction d'un de ses prônes en arabe était parue. Et là, c'était plus du tout la même chose, selon qu'il parle en français. Mais donc, il sait parler français ? Et oui, il sait parler le français. Mais devant les tribunaux, il dit « je ne veux pas parler en français ». Oui, parce que c'est de la langue des infidèles, dit-il. Donc, je ne sais pas si dans cette interprétation, je ne l'ai pas entendu dire cela, mais en tout cas, donc, il exige un interprète. Et le cocasse des choses, c'est que, donc, il s'est engueulé en pleine séance, avait cet interprète. Bon, mais je ne vais pas tomber dans l'anecdote. Ce qui est important, c'est que, lorsqu'il prêche en arabe et en arabe véhiculaire algérien, donc, n'oublions pas qu'il est fonctionnaire de l'État algérien. L'extraordinaire de cela, c'est la, comment dirais-je, on a là un iman qui est un pur fonctionnaire de l'État algérien. Ça, ça pose quand même de grandes questions. D'ailleurs, ça avait été pointé du doigt par le gouvernement également d'arrêter... Ça a été pointé du doigt, par la griffe, en tout cas, comme beaucoup d'autres choses. Alors, quelquefois, j'entends parler d'islam politique. Là, je dois dire que j'ai fait un certain nombre de livres sur l'islam. J'ai un peu travaillé sur le courant, sur les radices, avec les plus grands islamologues français, citons-les, Marie-Thérèse Hurvois et son mari. Je ne connais pas d'islam qui ne soit pas politique. Là, c'est une erreur véhiculée, parce que quand on ouvre le courant, mais c'est un livre politique, Mohamed est un prédicateur religieux, certes, mais c'est un chef de guerre, c'est un chef politique. Après, peut-être qu'il y a des façons pour chaque musulman... Bien sûr. ...de relativiser, on va dire... Bien sûr. J'ai fait, d'ailleurs, sur ça, les degrés d'appartenance à l'islam. Mais enfin, prétendre que l'islam n'est pas politique, est-ce que l'organisation de la coopération islamique, qui regroupe 57 États, qui siège à l'ONU, est-ce que ça n'est pas une institution politique ? Est-ce que tout ce qu'on lit dans le Coran et dans les radices, ça n'est pas politique ? Bien sûr que c'est politique. Alors, une question à ce sujet, parce qu'on a bien maintenant analysé ces deux décisions de justice et puis les prises de parole de Gérald Darmanin. Alors, tout ça, on l'a bien compris, était nécessaire. Est-ce que c'est suffisant ? Voilà la question que je voudrais vous poser maintenant à tous les deux. On commence par François Pipponi. Écoutez, je l'espère. Maintenant, j'avoue avoir un petit doute parce que les services de l'État, en particulier au niveau déconcentré, démontrent depuis des années le manque de volonté sur ces sujets-là. Voilà. Parce que ce n'est pas normal d'attendre que le ministre de l'Intérieur soit obligé de rappeler ses préfets à l'ordre en disant « je vous demande à partir d'aujourd'hui de ne plus accepter », ce qui veut dire qu'avant, ils acceptaient, en fait. Donc moi, j'ai un doute. J'ai envie d'espérer qu'effectivement, les services de l'État, mais pour un peu les connaître, pour ne pas dire beaucoup les connaître, on sent très bien que le jour où le ministre de l'Intérieur lâchera la pression, ils lâcheront eux-mêmes. Je répète, par manque d'ambition, par manque de volonté, par complaisance parfois, par soumission dans d'autres cas. Toutes les situations sont possibles. Et effectivement, après, localement, on décide de moins se combattre. Et parce qu'il faut savoir que cette lutte contre l'islam radical, qui doit être une lutte quotidienne comme l'idée de ministre, elle demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de présence. Or, les services de l'État ne sont plus ni en capacité, ni avec la volonté de le faire. Donc, j'espère qu'effectivement, le ministre sera maintenant entendu sur la durée, mais je n'en suis pas sûr. Vous, qui êtes élu, avez beaucoup travaillé, ancien élu, avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous êtes auteur, en plus, de ses livres, Émirats de la République et Lettres à mes compatriotes musulmans. Vous pensez que, où est-ce qu'on pourrait encore avancer dans cette lutte contre l'islamisme ? Et comment ? Ce qu'il faut, c'est une présence quotidienne. Je peux témoigner que dans les quartiers, ces associations, les associations liées à l'islam radical sont présentes, actives. La semaine dernière, elles étaient encore dans le ville à côté de Sarcelles en train de distribuer les cartables pour les enfants qui vont à l'école. Elles sont très présentes auprès des familles. Elles comblent en vide, donc, en fait. Oui, pas tellement en vide, puisqu'il y a les services de l'État, les communes le font aussi, mais elles sont présentes. Donc, elles remplacent un peu des associations vieillissantes qui sont en train de disparaître de ces quartiers. Elles s'occupent d'éducatives, de sports, de culture et également de social. Et cette présence-là, elle devait être contrecarrée par d'autres structures que nous n'avons plus dans ces quartiers, puisque ces quartiers sont maintenant principalement tenus par des associations comme celle-là. Et on voit bien qu'il y a un problème générationnel. Les responsables de ces associations sont jeunes, volontaires, complètement impliqués dans leur cause, ce qui n'est plus tout à fait le cas d'autres associations. Mais ce qui n'est pas interdit en soit France, c'est juste qu'elles font du prosélytisme au passage. Elles font du prosélytisme, elles sont très compétentes et actives, elles font très attention à ce qu'elles disent et elles sont en train petit à petit d'occuper le terrain. Que la République n'occupe plus vraiment faute, non pas de moyens, mais faute de, ou plutôt faute de moyens humains et de gens impliqués. Oui, c'est ça, de culturel, de contenu dans la République en fait. Si on offre une République coquille vide. Et puis il y a une République et puis vous savez, le problème, c'est que ces associations, elles sont présentes, 24 heures sur 24, c'est du jour sur 7. Elles vivent dans ces quartiers, elles sont là. La plupart des fonctionnaires de l'État, ils font les 35 heures, c'est-à-dire que le soir à 17 heures, ils ne sont plus là. Et les associations qui avant continuaient à travailler sur le terrain ou les collectivités, elles sont de moins en moins présentes, je répète, on a un basculement générationnel et il y a de nouvelles générations d'acteurs associatifs qui sont souvent liés à ces réseaux. Mais à quel moment s'opère la bascule, François Puponi, entre une association très active clairement de culte musulman mais voilà, active et qui respecte les droits et les règles françaises et puis cette bascule vers l'islamisme, à quel moment ça s'opère ça ? Non mais les deux, les deux sont liés, les deux sont liés, généralement ces associations sont liées au même réseau des frères musulmans en particulier, donc la bascule elle se fait quotidiennement, il y en a qui jouent le rôle entre guillemets des gentils, d'autres qui jouent le rôle avec des propos tenus qui sont eux plus actifs, mais tout ça est fait de concert intelligemment avec beaucoup de savoir-faire et donc il n'y a pas de bascule, ça ne se fait pas aussi facilement que ça et c'est donc très difficile à déceler. Il faut être vraiment quotidiennement en phase avec eux pour comprendre comment ça se passe et souvent les services de l'État sont un peu loin et ne sont pas quotidiennement dans les territoires et donc ne voient pas vraiment comment ça se passe parce que ces réseaux sont, après c'est un phénomène international, très efficace, très formé, très compétent et très financé. En plus on voit bien la dislocation du service public on en parlait encore ce matin avec la fin des piscines municipales qui va toucher évidemment avant tout les classes populaires donc tout ça pose beaucoup de questions. Bernard, Anthony, la même question, c'est-à-dire vous pensez où est-ce qu'il faut encore combattre, où est-ce qu'il y a encore des failles ? Oui, il y a sûrement des failles et je pense qu'il faut d'abord s'appuyer sur un certain nombre de nos compatriotes qui connaissent bien ce que vous appelez l'islam radical, l'islam extrême, comme vous voudrez, ce sont notamment la communauté des harkis, à laquelle je suis particulièrement attaché. Donc là, on a des gens qui sont fidèles à la ligne du grand Bachaga Boalem qui a été un homme particulièrement trahi mais particulièrement prophétique qui disait voilà, l'indépendance de l'Algérie va nous amener cette situation d'un islam qui oscillera entre le fatalisme et le fanatisme. Et là, ce que cite M. Puponi d'ailleurs admirablement il connaît le sujet c'est la ramification des frères musulmans en particulier des salafistes en général donc cela est connu bien sûr pour dire qu'on découvrirait cela aujourd'hui ça serait hallucinant ça fait pour ma part au moins dans mon petit niveau où j'essaie de faire des livres de vulgarisation 40 ans que je connais bien cette action c'est vrai dans la ville de M. Puponi c'est particulièrement vrai à Toulouse qui est ma ville où il y a environ 60 000 musulmans aujourd'hui et dont pas tous mais un grand nombre est imprégné de ce salafisme et en particulier par les ramifications des frères musulmans. Alors bien sûr il faut contrôler les prêches des imans c'est pas si facile parce que vous voyez l'exemple de Tataillat c'est que selon qu'il parle en français ou qu'il s'exprime en arabe et bien c'est pas le même discours. Mais là on parle des associations locales et c'est sûr que ça demande un investissement de plein temps tous les jours mais il y a quand même une autre question par exemple au niveau de l'Union Européenne au niveau de nos institutions de l'Union Européenne on a vu ces campagnes pro-voile financées par une association qui est elle-même financée par les frères musulmans là ce sont nos institutions qui acceptent cet entrisme islamique François Puponi là autant je comprends ce que vous nous expliquez dans les quartiers c'est très compliqué d'être là tous les jours mais au niveau européen c'est quand même plus facile qui a été au Parlement européen pendant 15 ans vous allez répondre tous les deux on commence par François Puponi après qu'il n'y ait pas l'ambulité il y a un certain nombre de responsables politiques c'est le cas par exemple de la France insoumise ou de la NUP qui assument complètement de travailler avec ces réseaux ils considèrent que quelque part la France est redevable et que les revendications communautaires peuvent être comprises que le port du voile qui est tout à fait légal moi j'ai voté la loi et il n'était pas question d'interdire le voile sur le sol national la quasi-totalité des musulmans de notre pays ne pose pas de problème il faut toujours répéter mais il y a des responsables politiques au niveau national et européen qui officialisent le fait que il faut travailler avec ces réseaux qu'ils ont le droit d'exister et que l'on peut tout à fait accepter ce qu'ils font et qu'ils financent leurs associations il suffit de voir un peu comment ça se passe et comment ça s'est passé aux élections et comment le vote musulman en particulier de ces réseaux s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon pour bien comprendre que bien entendu il y a des tractations des discussions et que certains pour ne pas parler de clientélisme c'est au-delà du clientélisme parce que le clientélisme on pourrait imaginer que c'est fait uniquement pour gagner des élections mais qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec eux mais qu'on le fait par pragmatisme moi je connais des responsables politiques qui assument de dire bah non pas de problème les frères musulmans en France c'est pas une difficulté il faut les aider parce que les pauvres etc donc voilà donc il y a effectivement des complicités assumées par un certain nombre de responsables politiques au niveau national comme au niveau international Bernard Otoni vous qui avez travaillé au niveau européen si on reprend cet exemple de l'entrisme islamique officiel dans les campagnes de communication et tout ça de l'Union Européenne notamment ces campagnes pro-voile mais il y en a eu d'autres qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous répondez je dis que l'Union Européenne c'est un chiffre c'est le chiffre que j'avais lorsque j'ai cité cette institution finançait environ 10 000 associations dans ces 10 000 associations il y en a plusieurs centaines qui relèvent de ce que on a appelé on l'a découvert l'islamogochisme l'islamogochisme qui a commencé en France avec quelqu'un de parfaitement identifiable qui est Ouria Boutelja la fondatrice du parti des indigènes de la République avec son conseiller Saïd Bouamama lorsque Ouria Boutelja a commencé à faire du pur racisme anti-blanc que ne sait-on écrier je ne vais pas gêner je ne veux pas citer des politiques qui ont tous dit on ne laissera jamais passer ça on a attendu ils ont tout laissé passer ils n'ont rien fait il n'y a que la griffe qui se soit portée contre Madame Ouria Boutelja et contre sa ramification Madame Ouria Boutelja nous l'avons connue parce que selon elle aussi qu'elle soit au palais de justice ou dans la rue elle est très différente au palais de justice elle se présente comme une petite fille en quelque sorte Sainte-Nitouche dans la rue c'est une redoutable agitatrice revendicatrice revendicatrice et en effet on peut dire que l'islamo-gauchisme a été façonné en grande partie et notamment la France insoumise par donc les indigènes de la République voilà pourquoi nous ne lâchons pas Madame Ouria Boutelja alors là on va de première instance à une cour d'appel et puis une cour de cassation et puis ça recommence donc ça serait trop long à raconter mais il y avait pour ces responsables politiques de partis institutionnalisés si je puis dire les moyens de faire comme nous oui de faire bloc peut-être n'avait-il pas d'outil pour cela je le crains peut-être pas l'envie ou une certaine mollesse pour reparler Oui mais en même temps il faut pouvoir agir dans le cadre de la loi dite antiraciste qui est une loi qui permet l'expression de tous les racismes antifrançais Une dernière question pour clore cette table ronde on a compris qu'en tout cas on allait dans le bon sens mais est-ce que ce n'est pas trop tard je sais bien qu'il n'est jamais trop tard mais beaucoup beaucoup on se dit là on a deux décisions de justice sur deux imams mais combien sont-ils aujourd'hui à porter des prêches racistes antisémites antifrançais et donc à porter cette parole auprès de je ne sais combien de fidèles vous avez parlé de 3000 fidèles vous c'est ça dans ce prêche-là dans l'auditoire sans parler de YouTube parce que tous les deux sont très populaires oui parce que par exemple pour l'imam il est très populaire sur YouTube François Piponi est-ce que malheureusement il n'y a pas déjà des racines en France du mal islamiste c'est évident récemment on n'a pu que constater qu'effectivement c'était à la fois très présent et ça continue à se développer il y a une prise de conscience au niveau national il y a une réaction la prise de conscience moi j'ai toujours constaté je n'ai jamais rencontré un responsable politique au niveau national qu'il soit ministre de la République qu'il ne soit pas conscient de cette situation parce qu'ils en ont été bien entendu depuis longtemps informés il y a maintenant une réaction la loi du séparatisme a été votée donc j'ai le sentiment qu'il y a cette volonté de réagir est-ce que ça sera suffisant l'avenir le dira mais s'il n'y a pas à la fois un double processus c'est-à-dire des services de l'État et des élus locaux qui sont mobilisés quotidiennement avec les réseaux associatifs dans ces quartiers pour avoir un contre-discours et s'il n'y a pas non plus l'organisation de l'islam de France parce que la plupart des Français de confession musulmane ne posent pas de difficultés et sont étrangers à ces réseaux-là et à cette idéologie-là s'il n'y a pas le double phénomène c'est-à-dire une volonté quotidienne de l'État et d'ensemble des services concernés et également une organisation de l'islam de France pour contrecarrer ce discours j'ai bien peur que bien sûr ça soit trop tard on peut espérer qu'il y ait ce double sursaut Bon bah espérons François Puponi puisque nous sommes plutôt assez positifs finalement dans cette table ronde aujourd'hui sur en tout cas on voit les orientations de la justice du ministre de l'Intérieur qui vont en tout cas dans le bon sens Bernard-Antoni vous confirmez en une phrase on va plutôt dans le bon sens Je voudrais tout de même je voudrais tout de même nuancer j'adhère à beaucoup de choses dites par M. Puponi ce que je voudrais dire c'est qu'on ne remonte pas des effets aux causes c'est ça le problème là pour l'instant on se contente de constater des conséquences après tout mais il faudrait remonter des effets aux causes et là avec le plus grand respect qu'on peut avoir pour nos compatriotes musulmans surtout quand ils se veulent et s'affirment français il faut remonter aux racines si on n'étudie pas l'islam si on ne voit pas la charge totalitaire qu'il y a dans le Coran j'ai écouté M. Puponi il disait ces associations elles s'occupent d'éducation de culture elles sont actives à un endroit où il n'y a plus rien on ne propose plus rien on comprend l'attrait pour les jeunes mais bien sûr la faute à qui le chrétien que je suis répondra avec la parole du père de Foucault ces peuples seront chrétiens où nous chasserons c'était en Algérie il y a très longtemps aujourd'hui ces peuples sont chez nous on n'a pas rien à proposer et avancent mais bien sûr qu'on aurait à proposer on aurait à proposer mais on ne le fait pas la preuve d'ailleurs les églises sont vides donc elles ne sont pas toutes vides tout de même mais donc on ne le fait pas suffisamment et sur le plan religieux et sur le plan politique et bien merci beaucoup Bernard-Antoni on pourra parler également de cette coquille vide de la république qui ne propose plus rien et donc qu'est-ce qu'on pourrait proposer aussi pour éviter cet attrait vers l'islam et l'islamisme merci beaucoup à vous deux Bernard-Antoni je rappelle président de la Griffe et François Puponi ancien maire de Sarcelles ancien député du Val d'Oise et auteur notamment de ce livre Lettre à mes comptes patriotes musulmans aux éditions du Cerf Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance